Oshii a enfin donné de ses nouvelles. Alors que la chanteuse a été admise à l'hôpital il y a quelques jours, elle est sortie du silence pour évoquer son état de santé. Je suis très malade, fièvre, très très mal à la gorge etc. Point honnêtement, j'ai rarement eu aussi mal et je tiens à peine debout. Je suis allé à l'hôpital dès notre arrivée en tourbuse. Je suis donc sincèrement désolé mais on ne va pas pouvoir jouer ce soir Chambéry, a-t-elle indiqué le vendredi 24 juin 2022 dans une story Instagram. Sur le cliché accompagnant sa déclaration, on peut voir une machine médicale, preuve de son passage en milieu hospitalier. Mais si elle a fait cette annonce, Oshii n'a cependant pas révélé de quoi elle souffrait. A-t-elle attrapé la COVID-19 ? Au vu des symptômes et alors que les chiffres de contamination repartent à la hausse, cela ne semble pas impossible. Oshii, cette maladie dont elle souffre une autre hypothèse est possible. En effet, puisqu'Oshii souffre de la maladie de Meinière, celle-ci a pu faire émerger des symptômes handicapants. Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace. Parfois de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger, confiée d'ailleurs la jeune femme victime de menaces de mort dans les colonnes du JDD en 2021. CISTI au quotidien et CISTI dure parce que CISTI dure à expliquer, même pour les gens qui nous entourent, parce que ça ne se voit pas. CISTI comme un enfant qui a mal et qui ne sait pas dire parce qu'il ne sait pas parler, bah CISTI un peu ça. Je me sens pas bien des fois, quoi. Point, il n'y a même pas de traitement qui existe réellement. Il y a des trucs pour atténuer, mais voilà. Ajoutez la chanteuse dans cet avou. En attendant de se rétablir, elle reste silencieuse. CISTI tu a pris la chanteuse. CISTI. CISTI. Sous-titrage ST' 501. CISTI. Sous-titrage ST' 501